Le collègue n'a pas été retenu. Nous avons donc voulu nous référer au terme en nous référant à l'article 99 de la Constitution. Merci collègue. Le collègue est là ? Il n'est pas là. Qui sont pour l'amendement du collègue ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'amendement n'est pas retenu. L'amendement suivant. L'amendement suivant est de l'honorable Chamounani Kalazo de Ocar. Il propose, pour lui, dans son amendement, il faut préciser l'institution qui saisit la Cour de cassation, comme c'est le cas à la linéa 4 de l'article 21 bis pour la saisine du Conseil d'État. Dire, par exemple, la Cour de cassation est saisie par l'Assemblée nationale ou par toute autre institution intéressée. Et il peut aussi se saisir d'office. Pour lui, ça amènerait plus de précision. Malheureusement, honorable Président, votre commission n'a pas retenu ce cinquième amendement de notre collègue Chamounani Kalazo de Ocar. Pour la simple raison qu'il y a une procédure qui est prévue pour saisir les juridictions de l'ordre d'administratif. Il y a une loi qui existe, qui prévoit la procédure pour saisir une juridiction d'administratif comme le Conseil d'État. Donc, on n'a pas ici à dire par toute personne intéressée. Et puis aussi, le fait qu'une cour puisse se saisir d'office, ça posait un problème de droit au niveau de notre commission. C'est pourquoi votre commission, honorable Président, n'a pas retenu ce cinquième amendement de l'honorable Chamounani. Effectivement, nous en avons déjà retenu plusieurs auparavant. Mais cet amendement particulier de l'honorable Chamounani à l'article 21 n'a pas été retenu par votre commission pour les raisons que je venais d'avancer. Merci, collègue. Le collègue est là. Le collègue Chamounani n'est pas là. Qui retient son... Qui sont pour son amendement? Qui sont contre l'amendement? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas retenu. L'amendement suivant. Le dernier amendement à l'article 21, ici, est venu de l'honorable Delice Sanga. C'est son cinquième amendement. Évidemment, il n'y a pas de justification. Mais notre collègue propose, ici, à la lignée A4, dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, avant l'entrée en fonction ou à la fin des fonctions, le candidat, le parti ou le regroupement politique ou tout membre de la société civile ayant pris part au processus électoral saisit la cour de cassation. Le parti, le candidat, le parti ou le regroupement politique ou tout membre de la société civile ayant pris part au processus électoral saisit la cour de cassation. Honorable Président, votre commission n'a pas retenu cet amendement pour la même raison qu'il y a des textes et des lois qui prévoient qui, comment et dans quelles conditions on peut saisir la Cour de cassation mais permettre à tout candidat, au parti, tout parti politique tout régroupement politique et plus grave tout membre de la société civile ayant pris part au processus électoral de saisir la Cour de cassation, c'était vraiment créer une situation assez confuse Votre commission n'a donc pas retenu cet amendement et demande à la plénière de prendre la même décision au sujet de cet amendement présenté par notre collègue Collègue Sessanga, vous avez arrivé ? Je suis d'accord avec la commission sur l'élément saisie On peut oublier celui-là Mais il reste quand même un problème de fond qu'il faut résoudre C'est que la déclaration de biens s'est faite à l'entrée et s'est faite à la sortie C'est le sens de l'article 21 qui existe déjà dans la loi Le problème c'est qu'ici on a voulu ouvrir la possibilité de poursuite pour enrichissement sans cause Sauf que la linéa telle qu'il est rédigée ne concerne que le cas des défauts des déclarations ou des déclarations frauduleuses qui est faite à la sortie Alors qu'elle est entrée en fonction, il y a également la déclaration qui doit être faite Elle est sans doute sanctionnée si elle n'est pas faite dans le délai par la démission Tel est le sens du libellé de la linéa de 3-4 Mais on peut supposer aussi que le délai dans lequel on va constater la démission peut avoir donné lieu à un enrichissement dans l'entretemps Donc il y avait besoin de couvrir les deux cas A défaut de retenir le libellé tel que je l'ai donné Je pense qu'on pourrait se pencher sur le libellé du 21 actuel qui dit ceci Il dit faute de cette déclaration, en dehors les 30 jours, le membre concerné est réputé démissionnaire Ça c'est pour la démission à l'entrée Mais maintenant, lorsque la déclaration n'est pas faite ou qu'elle est frauduleuse à l'entrée mais qu'on la découvre chemin faisant et qu'on retire et qu'on fait démissionner les membres Comment on constate le cas d'enrichissement illicite pour qu'il soit couvert, qu'il y ait parallélisme entre les deux ? Quel était en fait le sens de cet amendement ? Tout en étant d'accord avec la commission sur la saisine On peut oublier les éléments de saisine et rester sur les éléments de saisine tels qu'elles sont le liens Merci collègue Chers collègues, qui sont pour l'amendement ? Qui sont pour l'amendement ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'amendement est le suivi Pardon ? Tout gagné temps Article 21 bis Les membres de la saisine ne peuvent pas eux-mêmes ou par personne interposer ni acheter, ni acquérir de quelque manière que ce soit ni prendre un bail, un bien mobilier ou immobilier relevant du patrimoine de la saisine Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public qui concerne la saisine Ils ne peuvent louer ou faire louer directement ou indirectement leurs biens immobiliers ou immobiliers à la saisine Toute violation des dispositions du présent article constitue une faute grave qui entraîne la déchéance constatée par les conseils d'état saisis par l'Assemblée nationale Les transactions conclues et les marchés publics ainsi conclus sont nus Mon représentant de la commission Honorable président, nous sommes à l'article 21 bis qui a reçu plusieurs amendements Le premier amendement a été fait par l'honorable Chamounani Calazo de Ocar Notre collègue a proposé l'amendement suivant à la linéa 3 l'insertion de l'allocution adverbiale non plus entre guillemets pour mettre fin à la série de répétitions utiles bien entendu de ils ne peuvent dont il a voulu les oeufs ils ne peuvent non plus écrire donc ils ne peuvent non plus louer ou faire louer pour lui c'est la meilleure écriture sixième amendement de l'honorable Chamounani Calazo de Ocar un amendement d'effort Honorable président, votre commission a retenu cet amendement Merci, honorable président donc il n'y a pas de débat on peut passer ? on passe merci, honorable président amendement a retenu article 22 article 22 non, 22 23 c'est pas 22 c'est 22, non ? c'est 22 oui ? il y a 22 il n'y a pas été amoureux donc on passe donc 24 maintenant parce qu'il n'y a pas 23 aussi non ? il n'y a pas 23 oui ? article 22, collègue il y a un problème ? oui, 22 en fait, honorable président on a retenu les dispositions de de la loi en vigueur oui ça descend de l'article 23 ça descend de l'article 23 les articles 23 tout le 23 a été supprimé oui donc je voudrais dire ça a été supprimé 22 c'est la loi 22 de la loi oui cet article n'a pas été soumis à notre examen nous avions déjà fait un rapport le problème c'est que la commission avait fait un rapport à la plénière où elle a dit clairement que tel article ou tel article a été élagué alors les collègues qui reviennent sur l'article ils sont au texte de l'auteur de la proposition de loi mais nous avons nous sommes déjà avancés avec cette proposition de loi depuis que nous avons fait le rapport en plénière collègue qui voulait intervenir là j'ai entendu il y a un collègue qui voulait intervenir par motion venez collègue on aussi on . on 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 Merci. Merci beaucoup, honorable président, honorable député, chers collègues. J'interviens par motion de procédure en recourant pratiquement à l'article 152 de notre règlement intérieur. Qui stipule que tout député peut présenter ses amendements ou sous-amendements au texte en discussion. Les amendements et sous-amendements sont soit oraux, soit écrits, signés et déposés, selon le cas, au bureau de l'Assemblée nationale, de la commission ou sous-commission au moins 24 heures avant la discussion générale, sauf cas d'urgence. Et si je voulais revenir pratiquement à mes amendements personnels, honorable président, vous vous souviendrez que lors du premier débat avec l'initiateur du projet, on avait discuté longuement, pratiquement un débat contradictoire sur le problème de la commission indépendante, ou plutôt commission permanente, la COPEC. Et on avait décidé, ou j'avais proposé plutôt que la commission, la COPEC, ne soit pas retenue comme organe, mais plutôt on devait créer une commission permanente de contrôle, un contrôle interne. Et j'avais fait un amendement écrit, auquel, honorable président, vous aviez répondu à votre lettre du 15 mai, que je lis et faisant suite, je suppose que les soirs députés, membres de la commission mixte, ampliataire de votre lettre, en ont tenu compte lors de l'examen de la dite proposition. S'ils ne l'ont pas fait, je vous invite à en faire état lors de la séance plénière, réservée à l'examen de cette proposition, de la dite, de la loi, article par article. Et lorsque le président de la commission avait donné l'économie pratiquement des amendements sur le texte, il avait parlé, certes, du fait que la COPEC serait éradiquée. Mais il n'a pas déterminé qu'on devait la détenir comme organe, comme plutôt commission permanente. C'est ainsi qu'après avoir lu, après avoir lu pratiquement la proposition sous examen, j'ai encore écrit, ça c'est pratiquement en date du 30 juin. Alors, à ce moment-là, en recourant pratiquement à l'article 152, et j'ai estimé que cette matière aussi importante de contrôle, une matière de contrôle, aujourd'hui, honorable président et chers collègues, si les systèmes ou les histoires faillissent, c'est parce qu'il n'y a pas un système adéquat de contrôle. Et dans un système, dans une gestion, qui est un processus constant d'activité de planification, de direction et de contrôle, le contrôle doit avoir un accent particulier. La Commission est revenue aux dispositions pratiquement constitutionnelles que le Parlement a le pouvoir de contrôle sur la CEMI. Mais cette disposition, ce n'est pas une innovation, c'est une disposition qui existe. Le Parlement a existé depuis longtemps. Depuis longtemps, les résultats de la CEMI, ça veut dire que le Parlement aussi a une responsabilité parce que le contrôle n'est pas fait. C'est ainsi que nous avons dit, et même la Commission, dans l'exposé des motifs, a souligné qu'il faudrait soumettre la CEMI à un contrôle interne et externe. Donc la Commission a appuyé notre allégation ou notre amendement. Mais j'ai pensé peut-être que c'était par omission. Parce qu'il y a eu un changement de présidence, l'honorable Luquin a été remplacé par le professeur, je pensais que c'était une omission. Et c'est ainsi que je me suis dit, normalement, parce que l'amendement a été introduit par écrit, elle devait être examinée par la Commission et être soumise pratiquement au débat pour que la plénière puisse décider si on va considérer l'amendement ou pas. Dans cet ordre d'idée, j'ai proposé que l'article 23-60 soit complété de la manière suivante. L'Assemblée plénière peut créer des commissions, notamment la Commission permanente d'évaluation et de contrôle dotée de pouvoirs permanents internes et proactifs de la gestion et le fonctionnement de la CEMI. J'insiste beaucoup au Président, c'est une matière très importante, très, très, très importante. C'est vrai, les commissions, la loi en vigueur prévoit que la CEMI puisse créer des commissions. Mais quelles commissions ? La commission de contrôle interne est vraiment très, très, très importante et une comme une, un contrôle permanent. Nous, au Parlement, nous faisons le contrôle, mais nous faisons le contrôle, un contrôle pratiquement passif. Passif ou pourquoi ? C'est un contrôle qui se fait après un certain temps. On constate juste, on constate juste les anomalies. On constate qu'on a volé. On constate qu'on a fait ceci. Or, le contrôle interne et permanent aura pour rôle de prévenir, de prévenir pratiquement tout ce qu'on pouvait constater comme abus. Moi, je crois que, dans cette réforme, nous, avec la sagesse que la plénière a, nous devons pratiquement renforcer le mécanisme de contrôle. Et cela doit être partout, tant à la CENI, au gouvernement et dans les entreprises. Tant que le mécanisme de contrôle n'est pas renforcé, on va tomber toujours dans les mêmes problèmes qu'on a toujours connus. Collègue, voilà. Collègue, si vous pouvez être précis pour permettre à la commission de vous donner... Oui, mais je l'ai dit, président. Soyez précis. Donnez l'amendement. Je l'ai dit. Donnez l'amendement. Voilà. J'ai dit que l'article... Donnez l'amendement. L'article 23-60. Non, même si il n'existe pas, président. Parce que... Donnez l'amendement. L'Assemblée, je répète, l'Assemblée plénière peut créer des commissions, notamment la commission permanente d'évaluation et de contrôle, dotée de pouvoirs permanents internes. C'est ça, l'amendement ? Oui. Copiez ça, donnez à la commission, comme ça, il pense. Mais la commission, président, a eu un mal-être. D'accord, OK. Les lettres sont là, c'est repris deux ou trois fois. D'accord. Merci. Merci, collègue. Permettez à la commission de donner son avis. La commission. Merci. Merci, honorable président. Bon, je crois, notre collègue a soulevé des très, très bonnes idées. Mais nous, nous pensons que nous ne pouvons pas revenir au débat général. On ne peut pas revenir au débat général à ce stade. Le débat général a eu lieu. C'était un long débat, un débat fructueux. Mais notre collègue doit comprendre que lorsqu'on examine une proposition de loi, un projet de loi, qu'on va au fond, on ne revient pas au débat général. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les options avaient déjà été levées ici de ne pas retenir la COPEC. Parce que le contrôle interne, le contrôle externe, il existe. Et le règlement. Et la loi prévoit que la plénière de la Sénu peut créer des commissions. N'importe quelle commission. Elle peut le faire. Elle a le pouvoir de le faire. Donc, nous avons estimé que la matière était déjà retenue. Ce que nous avons décidé, la suppression de la COPEC, c'était une option déjà acceptée par cette plénière. Et puis, je constate, nous constatons aussi au niveau de la commission que les collègues ont peut-être aussi, certains collègues ont oublié le rapport que nous avons fait devant cette commission et qui avait été déclaré recevable. Donc, je ne pense pas, honorable président, qu'on puisse revenir là-dessus tout en acceptant, bien sûr, des idées très intéressantes qui ont été soulevées par notre collègue. Mais nous disons qu'on s'est déjà pris en compte au niveau de la loi à vigueur et au niveau du règlement intérieur de la CENI. Chers collègues, vous avez suivi la position de la commission. et l'amendement du collègue porte sur l'ancien texte, le texte initial. Qui sont pour l'amendement du collègue ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'amendement RGT. Oui, honorable, c'est ça. Justement, président, j'ai un problème avec la procédure. Pourquoi ? Parce que le droit d'amendement du député est le corollaire de son droit d'initiative parlementaire. Nous devons vraiment savoir à quel moment il est exercé. Parce que l'exercice que nous commençons à faire restreint le droit d'expression des députés. Les amendements des députés sont faits dans le cadre de l'initiative législative après la présentation du rapport. C'est l'article 100 de la Constitution qui dit nous avons le droit d'initiative parlementaire. Les modalités d'exercice de droit d'amendement, la Constitution ne l'a limité que pour les matières relatives aux finances publiques. Pour les autres matières, la Constitution ne nous a pas limité. Donc nous n'avons que notre règlement intérieur. Or, je vous lis ici le règlement intérieur en suce de l'article 152. C'est l'article 80 du règlement intérieur qui dit ceci. Tout député peut présenter un amendement sur un sujet en discussion. L'amendement est une proposition. Un, qui ajoute à la proposition initiale. Deux, qui en retranche. Et trois, en modifie une ou plusieurs parties. Ça veut dire qu'il y a trois catégories d'amendements. Il y a l'amendement de suppression. Il y a l'amendement de modification et il y a l'amendement d'adjonction qui crée des dispositions nouvelles. Le député et l'Assemblée nationale est saisi par la matière, par la loi, pas par les articles. Si bien que quand on examine une loi et ça, dans le droit parlementaire, où que vous soyez, il est exercé ainsi. quand la loi vient, il y a des amendements qui vont ajouter des dispositions. Pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires à l'objet de la loi. Mais ici, j'ai l'impression qu'on veut dire puisque le rapport de la commission a été amené, donc les dispositions que la commission n'a pas visées ou qu'elle n'avait pas dans son rapport ou qu'elle a supprimées, aucun député ne peut le soutenir. Si vous faites ainsi, vous privez les députés de l'exercice de son droit d'amendement. C'est ce que on dit ici, c'est ce que l'on fait depuis tout à l'heure. J'ai fait des amendements d'ajout, des dispositions qui n'étaient pas dans votre rapport ou qui avaient été supprimées. Mais quand on amène le rapport, les députés ont pleinement le droit de pouvoir y revenir. Et moi, je les manuscris les amendements parfois que les députés avaient fait à l'époque où nous avons géré cette commission où, effectivement, les amendements d'ajout existent. Est-ce que les amendements d'ajout des dispositions nouvelles ont le droit de les citer encore dans notre chambre parce que sur pied de l'article 80, on peut le proposer et je ne vois pas pourquoi ici on les interdit. La commission les exclut en disant bon, ça, on n'a pas visé, ça, on avait déjà supprimé. Ça, ce n'est pas correct. Même si on veut enterrer la réforme, nous faisons un enterrement de première classe. Observons quand même les règles. honnêtement, on a dit, nous avons eu, on nous a déposé une proportion de loi. La proportion de loi a suivi toute la procédure. Elle a été présentée en plénière. la plénière. l'a reçu. Il y a eu un débat général. La plénière a décidé de confier l'examen de la proposition à la commission. Et un temps a été donné aussi bien à la commission qu'aux honorables députés pour déposer les amendements. Les amendements ont été déposés. La commission les a examinés. Aujourd'hui, la plénière fait l'examen à fond de cette proposition de loi article par article. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bon. Les droits des honorables députés ont été respectés. Ceux qui avaient des idées l'ont fait. S'il y a des améliorations à faire, on peut le faire ici. Mais dans la loi qui nous a été proposée, il y a des dispositions qui n'ont pas été visées. Est-ce que nous allons mettre ces dispositions-là en cause ? Parce que vous-même, vous êtes parmi des personnes influentes de ce texte. Vous ne les avez pas visées. vous voulez maintenant au cours de cette plénière mettre ces dispositions-là en cause. Oui. Mais vous n'avez pas amendé des dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'une proposition quelconque ici. ils ont été isolés, sélectionnés, donc nous pensons que nous n'avons plus le droit de revenir sur ces éléments-là, à moins qu'il y ait une contradiction avec ce que nous avons et ce qui est resté, qui n'a pas été visé. si ça énerve, si ça gêne, en ce moment-là, peut-être nous nous sommes en droit d'y revenir pour donner un contenu cohérent au texte. Si ça nuit à la cohérence du texte, en ce moment-là, nous pouvons y revenir, peut-être. Nora, Président, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, Honorable Président, je crois qu'il y a eu trop de débats sur cette proposition de loi. Mais on tue des réformes, on fait des... Mais comment on va tuer une réforme qu'on n'a pas proposée ? Donc ici, Honorable Président, la procédure a été régulièrement suivie. Il ne faut pas qu'il y ait des insinuations en disant qu'il y a un passage en force d'une proposition de loi ou une proposition de loi qui se ferait en catimini. C'est au grand jour. C'est au grand jour que cela se fait. Et Honorable Président, on a évoqué sur l'article 80 sur les amendements. Un collègue a dit qu'il avait présenté un amendement le 15 mai avant même qu'il y ait un nouveau bureau. Avant le 15 mai, il y avait déjà un amendement. Mais l'article 90 dit ceci. L'amendement écrit et signé et déposé au bureau de l'Assemblée nationale dans le délai fixé par le président de la séance. Mais on ne va pas faire un amendement pendant les vacances parlementaires et les amener à une proposition de loi qui est examinée après dans un projet de loi. Donc il y a un délai fixé et le président l'avait dit qu'on donne 24-48 heures et nous sommes allés au-delà parce qu'en cette matière il n'y avait aucun amendement à craindre. Nous tous nous sommes engagés à réformer la Séné et à assurer son indépendance. Nous étions prêts à rencontrer dans le sens d'acceptation si l'amendement était conformément au texte. Nous allions l'accepter, il n'y avait rien à craindre. Donc nous sommes en train de dire honorable président que la procédure comme vous l'avez bien précisé et là était bien suivie. Et puis votre commission reçoit le travail de la plénière. C'est un groupe de travail, c'est le groupe de travail, cette commission fait rapport à la plénière. La commission ne décide pas. Bon, si les collègues pensent que cette plénière peut revenir sur les options qui étaient déjà arrêtées, Tamir, il n'a pas demandé à la plénière. Parce qu'il était dit, c'est tel organe on ne le retient pas. Tel, ça c'est la plénière. Ça ce sont les options. Est-ce que la plénière qui est souveraine est prête à revenir là-dessus ? Non, je ne pense pas. Donc nous avons suivi, nous avons fait ce qu'il nous a été demandé comme groupe de travail de l'Assemblée nationale. tout s'est fait dans l'ordre de l'Assemblée nationale. Tout s'est fait dans l'ordre de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur est bien respecté. Et au grand jour, la séance est publique et n'est même pas à huis clos. Donc, honorable président, toute la procédure a été bien suivie. Merci, collègue. Chers collègues, après ces longues explications, passons à l'examen des autres dispositions qui sont visées. D'accord ? Ok, collègue. Merci. On aura un rapporteur. Nous étions à quel article ? 22 ? 21. 21 bis. 21 bis. Mais 21 bis, il n'y a pas d'amendement ? Ok. Il y a d'amendement à 21 bis ? 24. Non ? Article 24. On avait expliqué que les collègues Kamounani qui avaient un amendement qui a été retenus. Ça a été retenu, l'article, l'amendement du collègue Kamounani. Article 24. Les bureaux et l'organe de gestion et de coordination de l'article. Et l'article 22 qui est ici dans les textes. Président de la commission, c'est quoi ? On va l'amener. Article 24. Allons-y. Article 24. Les bureaux et l'organe de gestion et de coordination de la Sénat. Ils assurent l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière. Ils veillent au respect des lois électorales et référendaires par les autorités politico-administratives, les partis et les groupements politiques, les candidats, les observateurs nationaux et internationaux, les électeurs et les témoins. Il y a des amendements ? Mais pourquoi vous êtes restés dans le style du parti État ? Parce que là, je voudrais vous révéler quelque chose, collègue. Les autorités politico-administratives. Non. On a appelé les autorités politico-administratives parce que le commissaire des districts ou l'administratif du territoire était à la fois président du MPE. Pourquoi vous en faites politico ? Ils sont administratifs, tout carrément. Il y a encore des autorités politico-administratives dans ce pays en démocratie. Oh, mais ils sont apolitiques les administratives du territoire. Qui est politico-administratif ? Le maire. L'Athée, non, il est apolitique l'administratif du territoire. Enfin, avançons. Avançons. Merci, honorable président. Avançons. En fait, nous sommes heureux d'avoir le bureau et notre président qui posent des questions qui valent bien la peine. Honorable président, cet article n'a pas d'amendement. Mais du moins, la commission l'a amélioré. Au dernier alinéa, il s'est dit, le bureau de l'organe de gestion et déconnation de la CENI, il a su l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière. Voilà ce qui a été amélioré. Il veut, au respect des lois électorales et référendaires par les autorités politico-initiatives, les partis, et on a ajouté un regroupement politique. Nous avons tenu à ajouter un regroupement politique qui ne figurait pas dans le texte précédent. Et nous vous demandons, honorable président, de bien vouloir demander, solliciter plutôt de la plénière qu'elle adopte cet article 24 ainsi amendé ou amélioré par votre commission. Chers collègues, il n'y a pas d'amendement qui adopte l'article 24 tel qu'amendé par la commission. Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? L'article 24 est adopté tel qu'amendé par la commission. 24 bis. L'article 24 bis. Le bureau est composé de sept membres dont au moins deux femmes proposées par la majorité, l'opposition et la société civile. Il comprend 1. Le président proposé par la société civile confession et la religion. 2. Le premier vice-président proposé par la majorité. 3. Le deuxième vice-président proposé par l'opposition. 4. Le rapporteur proposé par trois points de suspension. par la majorité. mais non complétée. Par la majorité. Complétée par la majorité. Les rapporteurs Les rapporteurs à Dieu proposés par la majorité. Les questionnaires proposés par l'opposition. Les rapporteurs Les rapporteurs proposés par la majorité. Vous avez complété ? Oui, j'ai complété. La commission complète. Non, la présidente. Merci, honorable président. Effectivement, lors de la présentation du rapport, cette question était laissée à suspense. Il fallait trouver un consensus. Eh bien, honorable président, les parties prénantes, spécialement l'opposition et la majorité, sont parvenus à un accord sur cet article. L'accord a été trouvé par les deux branches de la composante politique dans le sens qui vient de vous être donné. C'est-à-dire, le président désigné par la société civile et les confessions religieuses, le premier vice-président désigné par la majorité, le deuxième vice-président l'opposition, le rapporteur, majorité, rapporteur adjoint, majorité, caisseur, opposition, caisseur adjoint, majorité. Donc, les parties se sont entendus d'abord sur les chiffres des 7. Donc, on est passé de 6 à 7. Et cela, suivant l'accord des parties, ça rendait les choses beaucoup plus faciles en cas d'égalité, le chiffre impair. Donc, après cet entente, les postes ont été répartis de cette façon et la société civile a eu le rôle prépondérant du président du président de la CENI. Parce qu'en termes de pondération, le poste du président de la CENI vaut au moins deux autres postes. Trois. Voilà. Donc, le président de la CENI, ce poste-là, vaut déjà trois. Donc, ce point de vue-là, cela doit être suffisamment souligné pour éviter que l'on parle de la minimisation de la société civile. Donc, la société civile maintient la présidence de la CENI. Et toutes les parties et l'opposition et la majorité sont tombées d'accord sur ce fait-là que notre CENI doit être présidée par la société civile. Et le poste de président du coup, l'honor président de l'Assemblée nationale a dit, à lui seul, ça vaut trois postes au niveau du bureau de la CENI. Donc, la société civile maintient son rôle prépondérant comme responsable, comme premier responsable de notre machine électorale. Donc, cet article, évidemment, il n'y a pas eu d'amendement. Il a fait l'objet d'un consensus et nous demandons donc au niveau de la Commission, honorable président, nous vous demandons de soumettre cet article qui a fait l'objet d'un consensus à l'appréciation de l'Assemblée plénière qui est souveraine pour qu'elle puisse se prononcer en conséquence en vue de son adoption. Président, vous reviendrez encore là. Je vais faire voter l'article. Chers collègues, qui sont pour l'adoption de l'article 24 ? qui ? Présentez-vous collègues. Qui sont contre ? Qui sont contre ? Une personne, hein ? Une personne. Quatre, hein ? Notez bien quatre. Quatre, deux. Deux. Deux comptes. Qui s'abstiennent ? L'article 24 est adopté à l'unanimé. Merci, chers collègues. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne lecture de l'accord ? Oui. Ok, on passe. D'accord, on passe. Article 25, alinéa premier. Article 25. Article 25, alinéa premier. Le président assure une mission générale de direction et de représentation de la Céline. À ce titre, et sa préjudice de celle lui dévouée par les autres dispositions de la présente loi et la loi électorale, il exerce lui-même ou par délégation notamment les attributions s'y apprennent. Un. Faire observer la Constitution, la loi organique, le règlement intérieur, le règlement administratif et financier et le code de bonne conduite de la Céline. Deux. Représenter la Céline vis-à-vis des autres institutions de la République et des tierces et ne l'engage que dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et le règlement intérieur de la Céline. Trois. Convoquer et présider les réunions du bureau. Quatre. Superviser et coordonner les travaux des autres membres du bureau. Cinq. Veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des organes et services de la Céline. Dix. Procéder sur décision du bureau à l'engagement au licenciement ou à la revocation des agents administratifs et techniques de la Céline. 16. Proclamer les résultats provisoires du référendum et les résultats provisoires des différents scrutins tels que délibérés par l'Assemblée plénière et à conformité avec la loi électorale. sur décision de la Céline. Tiens, tiens. Oh, oh. Mais ça qui est, je fais compte. Mais attends, il est parti l'adjet que je monte. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais dis-moi qu'est-ce qu'on fait au Céline.